La vie appartient aux plus résistants et pas aux plus forts. Hello, je suis Marie-Evody Akono, juste une petite capsule de motivation pour toi qui traverse des moments difficiles. Et oui, la vie n'est pas une course de vitesse, la vie n'est pas un sprint, la vie est bel et bien un marathon. La vie est bel et bien une course de fond. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, quand tu as l'impression que tu es entre le marteau et l'enclume, quand tu as l'impression que comme ce monsieur dans cette célèbre peinture, tu es entre un serpent en haut de l'arbre et un crocodile au bas de l'arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tout nous semble complètement impossible et quand on a l'impression qu'on veut juste abandonner, alors ce qu'il faut faire, c'est juste parfois tenir bon. Ce qu'il faut faire parfois, c'est juste tenir bon dans sa position. Tu n'as pas forcément à faire un pas, tu n'as pas forcément à courir si tu ne t'en sens pas les forces, mais au moins tiens ta position. Dans l'armée, on demande toujours, on donne toujours comme consigne de tenir sa position. Tiens la position que la vie te permet d'avoir aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, c'est qu'il y a toujours une partie pleine du verre. Regarde cette partie pleine du verre et tiens-toi dessus. Et ne surtout pas, surtout pas, ne lâche pas au nom de la partie vide du verre, la partie pleine du verre que tu détiens encore entre tes mains. Oui, il y a une partie vide du verre. Oui, il y a même certaines choses que tu avais avant, mais que tu n'as plus aujourd'hui. Oui, la vie t'a pris certaines choses. Oui, tu avais une certaine position. Oui, tu avais certaines choses que tu tenais comme acquises, que tu n'as plus aujourd'hui. Oui, tu navigues aujourd'hui. Oui, tu as l'impression que ton bateau s'est écroulé, que tu es dans une certaine incertitude. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est comme ça ? Alors, je te dirais, tiens ta position. Et sur le plan pratique, comment est-ce que tu fais ça ? Sur le plan pratique, comment est-ce que tu tiens ta position ? Alors, un, quand tu es complètement dépassé, quand tu es complet, tu as l'impression que tu veux lâcher, fais une pause et offre-toi un moment seul dans la nature. Offre-toi un moment seul dans la nature. Oui, au contact de la nature. Un moment seul, un temps de solitude, un temps de méditation. Un moment où tu seras au contact, en fait, de mère nature, de la source, en fait. Et à ce moment, parle. Parle à qui ? Mais parle à ce qui représente la divinité pour toi. Parle à ton créateur si tu as une spiritualité. Et même si tu n'as pas de spiritualité, il y a une entité suprême, en fait, qui est là, qui est invisible, qui a créé tout ce qui nous entoure et qui est prête à t'écouter. Et qui t'écoute d'ailleurs. Alors, parle à cette entité-là. Pour ceux qui ont une spiritualité, pour ceux qui sont chrétiens, parle au divin. Parle à Dieu. Parle-lui comme tu parlais à un ami. Parle-lui de ce que tu vis. Parle-lui de ta situation. Et demande-lui de te donner un coup de main. Tu me diras que c'est la énième fois que tu lui parles et que tu ne vois pas de résultat. Ce n'est pas grave. Parle-lui. Je suis en train de te donner des étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu as l'air submergé par tes problèmes. Quand tu as l'impression que, voilà, ça y est, c'est bon, tu vas abandonner. J'ai dit, tiens ta position. Et sur le plan pratique, je t'explique comment on fait ça. Tens ta position, c'est un, juste au moment où tu as l'impression que tu veux tout lâcher, fais une pause, fais un tour dans la nature. Et quand tu vas passer ce moment seul dans la nature, en écoutant le chant des oiseaux, en te rapprochant de ton élément le plus simple possible, en contact et en harmonie avec la nature, en communion avec la nature, parle au divin, à l'entité suprême, de tout ce qui te passe par la tête. Et après ce moment-là, rentre à la maison et reste calme. Tiens juste ta position. Prends les journées comme elles viennent, au jour le jour. À un moment donné, je t'assure qu'une semaine ne passera pas, que tu verras un petit signal de la providence, que tu verras un petit clin d'œil de celui à qui tu as parlé dans la nature, qui te donnera l'espoir de poser le pas que tu n'arrivais pas à faire depuis. Et puis, je le répète comme je l'ai dit au début de cette petite capsule, la vie n'appartient pas au plus fort. La vie appartient au plus résistant. C'est une course de fond et pas un sprint. Alors, tiens ta position. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas la partie pleine de ton verre, parce qu'il y a une partie vide du verre. Montre-moi une seule personne sur cette terre qui n'a pas de partie vide. Montre-moi une seule personne qui a un verre plein à 100%. Même les milliardaires, les plus milliardaires que tu peux imaginer, ils ont quelque chose auprès de quoi ils soupillent. Ils ont quelque chose après quoi ils aimeraient bien avoir. Tu comprends. Alors, on se fait une promesse. On tient sa position. Allez, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine capsule de motivation. Je vous aime. Ciao. Ciao.